Bonjour ! Avec Olivier, on s'interroge tout le temps sur ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus. En gros, on peut vous faire plaisir, quoi. L'idée, c'est qu'on soit en lien et qu'on soit le plus possible au diapason. Et donc, on a remarqué que ce qui vous intéresse le plus, c'est la vie amoureuse. Parce que, c'est vrai, c'est du bon sens dès qu'on se pose la question. La vie amoureuse, c'est ce qui nous passionne le plus. J'ai toujours en tête cette étude d'Harvard, je reviens sans arrêt dessus, mais à quelle part. Sur ce qui nous rend heureux. Et ils sont arrivés à la conclusion, après 70 ans de travail sur le sujet, que ce n'est pas l'argent, il en faut un peu pour manger, c'est clair, mais il y a un seuil où ça ne rend plus heureux. Ce n'est pas la notoriété non plus, parce que ça tient généralement plus d'ennuis, d'emmerdements que d'avantages. Mais en revanche, ce qui nous rend vraiment, vraiment heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et cette qualité des relations, c'est un truc qu'on se doit de travailler comme la priorité de toutes les autres priorités. Et la qualité de cette relation, elle passe par l'amour, elle passe par la gentillesse, elle passe par l'attention à l'autre, par l'écoute, par tous ces liens qu'on crée avec ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc, on s'est dit, on va faire un horoscope spécial amour pour ce mois de mars 2019. Un horoscope spécial amour, je vais regarder les positions de Vénus, parce que toutes les planètes interviennent, mais surtout Vénus. Donc, Vénus va nous renseigner de façon très marquée sur la façon dont on va s'y prendre dans nos relations affectives avec tous ceux qui sont autour de nous. Alors, Vénus, elle stade un long moment, quasiment tout le mois de mars, du 2 au 26 mars, quasiment l'essentiel du mois, il faut être lucide, dans le signe du verso. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? Si Vénus stationne, reste dans le signe du verso pendant quasiment tout le mois, 90% du mois, qui vont être les gagnants ? Vous vous doutez bien que ça va être les versos. Vénus sur la tête, le charme, la douceur, la gentillesse, le savoir-faire relationnel, la délicatesse, l'aptitude à aller vers les autres, voir le bon côté, arrondir les angles. C'est le job de Vénus, en fait. Vénus nous apporte ça. C'est là-dessus qu'on doit miser, parce que c'est ça qui crée du lien. Donc, on va se faire dans l'ordre les plus gâtés. Les plus gâtés, on se doute, sont les signes d'air. Bien évidemment, le verso, parce que Vénus passe au-dessus de leur tête. Vous allez le voir, normalement, ça devrait payer. Enfin, c'est bon, quoi, crée du lien, sortez-vous, bougez. Bien évidemment, les balances, les balances, c'est votre planète maîtresse, Vénus. Donc, c'est un truc super important. C'est donc, durant ce mois de mars, la période idéale pour relever les manches, vous sortir les doigts des poches, vous prendre par la main pour aller vers l'extérieur, créer du lien, montrer votre visage le plus sympa, le plus agréable, le plus liant, le plus bienveillant, parce qu'on vous adore quand vous êtes comme ça. La balance, on sait, il y a deux mètres, il y a Vénus, l'amour, et Saturne, la mélancolie. Donc, les balances, quand elles commencent à se replier sur elles-mêmes, c'est de la mélancolie, c'est de mort. Donc, vite, on ressort, hop, hop, on reprend du lien, du contact, Mars, on arrive bientôt au printemps, c'est le moment de sortir, bouger, excellent les balances. Et puis, les Gémeaux, les Gémeaux, quand vous l'êtes charmant, vous êtes redoutable, il n'y a rien, ni personne qui vous résiste, parce que vous avez cette disposition intellectuelle, cette diversité d'esprit, cette rapidité de fonctionnement qui fait qu'on va vers les autres, on s'intéresse, on pose des questions, on communique beaucoup, parfois beaucoup, beaucoup, même, en matière de communication. Il faut sélectionner, il faut être sûr qu'on rentre bien dans l'oreille avec des trucs qui les passionnent. Et puis, le fait qu'il y ait Vénus qui soit en Trigone, là, ça vous apporte cette rondeur, ce sens du propos, ce qui fait plaisir, le mot qui touche. Voilà, là, vous allez me faire un carton plein, les Gémeaux, c'est excellent. Allez, pour qui c'est bon encore ? C'est bon, si donc, il est en verso, on l'a vu, on a vu que c'est bon pour le verso, on a vu l'autre Trigone, où c'est bon pour les Gémeaux, et c'est bon pour la balance. Et puis après, c'est bon pour deux autres qui sont, ce qu'on appelle les rapports de sextiles, toujours le rapport de 60 degrés, on a vu les 120, les plus importants, conjonction plus les 120, maintenant, on voit les sextiles, les sextiles. Les sextiles, c'est bon pour les béliers, et la pêche, les béliers. Si vous êtes à la recherche d'une histoire d'amour, avec un sextile de Vénus qui, du coup, passe, on ne va pas vous faire un truc technique, parce que ça va un peu rasoir, mais en dizaine de baisons solaires, ça peut être même des rencontres par le biais professionnel. Ça vaut le coup de se poser la question et de creuser les pistes. Et puis pour les sagittaires, sagittaires, c'est que vous avez le cœur libre, en ce moment, lâchez votre chaleur, votre joie de vivre, votre sourire d'une oreille à l'autre, parce que c'est ça qui plaît le plus chez vous, c'est ce qu'on adore chez vous, cet élan plein d'optimisme, plein de joie, plein de positif, parce que ça, ça ouvre toutes les portes. Voilà, donc Vénus vous protège pendant tout le mois de mars, jusqu'au 26 en tout cas, c'est pas mal. Bon, ceux qui doivent faire un peu gaffe, il n'y en a pas beaucoup, et puis ça ne va pas durer longtemps, eh bien, dites-vous que c'est fin du mois de mars que les choses arrivent à votre avantage. Donc, on le sait, attention, bon, un petit peu, les lions, là, où on doit faire attention à l'autre, où on doit essayer de voir le bon côté, attention, les scorpions, où justement, comme Vénus est en verso, vont risquer d'être plus exigeants en matière de passion, plus possessifs, comme les taureaux. Taureau, laxe, taureau, scorpion, là, attention à pas de possessivité excessive, attention à votre hypersensibilité, si on vous fait une remarque, un mot de travers, un truc, etc. Lâchez prise, débranchez, ne donnez pas prise à la moindre aspérité relationnelle, qui vraiment ne vaut pas la peine, car une Vénus, ça vous rend tout simplement plus sensible. Rien ne devient grave. Et puis, à partir du 26 jusqu'en 31, c'est vrai que c'est un petit créneau sur ce mois de mars, Vénus entre en poisson. Vénus entre en poisson, c'est un endroit où Vénus est merveilleusement heureuse naturellement. Vénus y est, on dit sur le plan astrologique, y est exaltée. Qu'est-ce que ça veut dire exaltée ? Ça veut dire que la position de l'asthme en question, Vénus dans le signe des poissons, et se marie de façon naturelle. Le charme des poissons, la délicatesse des poissons, l'empathie des poissons, la douceur, c'est-à-dire le côté câlin des poissons, à partir du 26, sera super au top. Et donc, pour le coup, si Vénus est en poisson, elle donne un coup de pouce au cancer, et elle donne un coup de pouce au scorpion. Elle donne également un petit coup de pouce au capricorne, et elle donne également un petit coup de pouce au taureau. Voilà, vous êtes les gagnants de cette fin de mois, et on en reparlera le mois prochain, parce que Vénus avance relativement lentement, donc on aura encore plein de choses à se dire, parce qu'il y aura d'autres aspects en question. Voilà, je vous ai fait, on s'est fait un test avec Olivier, on s'est dit, si on faisait un horoscope spécial amour, pour ce mois de mars 2019, alors si ça vous plaît, si ça vous plaît, on vous en fera d'autres, mais à ce moment-là, il faut le partager, il faut le liker, il faut intervenir, quoi. Faites-le, nous, si ça vous plaît, nous, on sera ravis de vous le refaire tous les mois, mais partagez, likez, partagez, likez, et on en est super heureux, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Voilà, c'est dit. Allez, je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, 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 ciao.